Bienvenue à notre série de webinaires « Repensez les soins de longue durée ». Je suis Neil Dreimer, directeur des programmes d'innovation en santé à Excellence en santé Canada, et mes pronoms sont il et lui, et je suis très heureux d'être votre hôte aujourd'hui. ESC honore les territoires traditionnels sur lesquels notre personnel et nos partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Nous reconnaissons que le niveau de vie dont nous jouissons aujourd'hui est le résultat de la gestion et des sacrifices des premiers habitants de ces territoires. Nous devons nous engager à ne pas répéter les erreurs du passé et à travailler à l'établissement de relations plus équitables et plus respectueuses avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. La reconnaissance des territoires et des premiers intendants de ces terres est une responsabilité fondamentale de notre organisation et fait partie de notre engagement à œuvrer en faveur de la vérité et de la réconciliation. Je tiens donc à souligner que je vous rejoins depuis mon bureau d'Ottawa, bureau à domicile, qui se trouve sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec ce lieu, ainsi que l'occasion qui nous est donnée de nous réunir ici aujourd'hui. Je vous invite à nous dire qui vous êtes et d'où vous venez dans la boîte de dialogue ou le clavardage. Nous avons le plaisir d'offrir une interprétation simultanée en français pour cette session. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner « français » dans le menu d'interprétation au bas de votre écran. Nous vous invitons à nous faire part de vos questions et commentaires à n'importe quel moment du webinaire, en anglais ou en français. Si vous avez un commentaire ou une question, veuillez l'ajouter dans la boîte de dialogue au bas de votre écran. Nous tenterons de répondre à un maximum de vos questions lors de la session de questions-réponses qui se déroulera vers la fin du webinaire. Si vous avez besoin d'aide à n'importe quel moment, vous pouvez contacter notre service d'assistance technique en utilisant la fonction de clavardage. J'aimerais aussi mentionner que cette séance est enregistrée et sera disponible sur notre site Web dans les prochains jours, afin que vous puissiez la revoir et la partager avec vos collègues plus tôt qu'ils l'auront manqué. C'est maintenant mon grand plaisir de vous présenter Christina Southby, qui est une consultante indépendante et une conseillère en amélioration de la qualité pour les enseignants et coach de longue date. Nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. Elle va nous présenter des renseignements vraiment très importants sur les systèmes de santé sans âgisme et le cadre des quatre piliers. Pour vous en dire un petit peu plus, justement, elle est, comme je le disais, consultante indépendante et conseillère en amélioration de la qualité qui a travaillé avec les clients au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier, en fait. Elle a soutenu de nombreux projets dans le domaine des soins primaires et communautaires, notamment des initiatives axées sur la maladie pulmonaire obstructive chronique, ou MPOC, la dépression, l'accès des prescriptions et les soins aux personnes atteintes de démence. Elle a joué le rôle de facilitrice de pratique dans le cadre de diverses initiatives pendant plus d'une décennie et dans trois provinces du Canada. Elle a suivi une formation avancée en méthode d'amélioration dans le cadre du programme ATP d'Inter Mountain à Salt Lake City, dans le Utah, et elle a appliqué son expertise dans de nombreuses séances de formation aux petits et plus grands groupes et est une animatrice et une enseignante très demandée dans son domaine. Elle est donc conseillère en amélioration des contrats pour l'Institute for Healthcare Improvement et enseigne en son nom à l'échelle internationale. Elle détient donc une maîtrise en santé communautaire et épidémiologie et d'une licence en biologie moléculaire et génétique et vit avec sa famille à Toronto. Une fois de plus, accueillons Christina et je vous rappelle de vraiment soumettre vos questions, comme bon vous semble, dans la boîte de clavardage au fur et à mesure qu'elle vous arrive. Merci, Neil, et merci pour cette très généreuse présentation. J'aimerais reconnaître que oui, je vis et j'habite dans mon bureau à domicile à Toronto et le territoire de bien des nations, les Anachnabés, les Tchipouas, les Horesoniens et les peuples Wandat, ainsi que d'autres, et aussi accueillent bien d'autres Premières Nations Inuits et même des peuples Métis, au moment où on se parle. Mais j'aimerais revenir à quelque chose que Neil a mentionné à la fin de ma présentation. C'est-à-dire que oui, je suis conseillère pour le camp renseignement et je représente d'autres groupes que je vais avoir le plaisir de vous présenter, et je suis également conseillère pour l'Institute for Health Care Improvement, donc l'IHI. Et au fil des trois, quatre dernières années, j'ai eu même le privilège de soutenir les systèmes H-Friendly, ou donc sans agisme, et je soutiens leur communauté d'action. C'est une des façons où nous sommes en mesure de soutenir les systèmes à travers différents contextes, aux États-Unis et sur la scène internationale pour mettre en œuvre ces systèmes sans agisme qui se fient sur les quatre piliers. Donc, je viens aujourd'hui pour vous parler un peu de ce mouvement de systèmes sans agisme. Je vais vous parler aussi des quatre M en anglais, les quatre piliers en français, dans l'espoir que pour ceux qui pensent qu'il s'agisse d'un cadre qui pourrait les inspirer ou leur être utile, ils auront donc la capacité d'explorer ce que cela pourrait dire pour eux, parce qu'il s'agit d'un mouvement et d'un cadre qui est très, très populaire pour ceux que nous avons pu rejoindre dans les cinq dernières années. Voilà, là où le mouvement a été actif, donc a connu un grand succès. On va passer au prochain cliché. Le but de ces systèmes sans agisme est que d'ici le 30 juin 2023, que l'on reconnaisse plus de 2600 hôpitaux, cabinets, foyers de soins et cliniques sans rendez-vous comme des systèmes de santé sans agisme, donc age-friendly. Donc, une des idées sous-jacentes, c'est que les quatre piliers sont applicables dans plusieurs contextes, comme vous le voyez dans les objectifs, et ensuite, et de le faire de façon vraiment équitable, selon la race, l'origine ethnique et à tous leurs patients aînés. Et dans ma présentation, je vais vous parler un peu de comment on cherche à comprendre la perspective de l'équité et comment tout ça peut être tissé à travers les différentes étapes du chemin pour en arriver à un système sans agisme. On va passer au cliché suivant. Je ne vais pas m'attarder trop lentement sur le pourquoi. Tout cela est tellement important à notre fondation et IHI. Je pense que vous le savez déjà beaucoup. Mais tout simplement pour vous dire que la raison pour laquelle il s'agit d'un mouvement qui a été un point focal... C'est à cause des trois éléments sur l'écran. La démographie, le nombre de personnes aînées qui devraient doubler. Ensuite, il y a la complexité des soins pour les personnes plus âgées et qui reçoivent des soins dans différents contextes. Et ensuite, le nombre disproportionné des préjudices auxquels font face ces personnes aînées, par exemple, par rapport aux soins auxquels ils ont recours. Alors, on va passer au prochain cliché. Alors, à partir de là, la mission du Age-Friendly Health System, donc ce système sans agisme, c'est d'amorcer un mouvement pour des soins aux personnes aînées sans agisme. Ce que cela veut dire, c'est que c'est guidé par quatre piliers fondamentaux éclairés par des données probantes. Et je vais vous parler de ces quatre piliers sous peu, vous allez voir. Mais c'est sans préjudice et c'est en accord avec ce qui importe à la personne aînée elle-même et sa famille. Prochain cliché, s'il vous plaît. Pour prendre un pas de recul en termes d'où ces quatre piliers viennent et le cadre vient, alors le président du Johnny Hartford Foundation a demandé à IHI, l'Institut pour le soutien de l'apprentissage de santé, de soutenir le travail qu'il considérait comme étant important. Alors, ils ont rassemblé, IHI et le Johnny Hartford Foundation, taux dans le travail, une quantité d'experts dans les différents domaines pour les soins de personnes plus âgées pour regarder les modèles de soins qui existaient et passer à travers l'épreuve et sortir les quelques domaines qui sont fiables à l'intérieur d'un contexte de soins qui pourraient mener à de meilleurs résultats et de meilleures expériences vis-à-vis ceux pour lesquels on prodigue les soins. Prochain cliché. Alors, justement, de ces quelques exemples, ce que le panel d'exemples, d'experts plutôt, a décidé, ce sont les quatre exemples, les quatre piliers. Ce qui est important, c'est connaître les objectifs de santé, les préférences des soins de chaque personne aînée, y compris les soins de fin de vie, etc. Donc, c'est important. Ce n'est pas que la fin de vie ou les soins adaptés à la fin de vie ou quoi que ce soit. C'est ce qui est important pour l'adulte plus âgé. Ce qu'ils aimeraient pouvoir faire, prendre leurs décisions, le genre de soins qu'ils aimeraient recevoir et comment on peut les aider en termes de santé. Et c'est de poser la question, que ce soit les différents types de contextes ambulatoires chez eux, dans les établissements de soins, etc., dans les cliniques. Lorsqu'on se penche sur la question des médicaments, quels sont les médicaments nécessaires en utilisant des médicaments qui n'interfèrent pas avec, par exemple, la modélité ou la lucidité des différents patients, surtout si c'est ça qui est important pour eux. Ensuite, il y a la lucidité, prévenir, détecter, traiter et prendre en charge la démence, la dépression et le délirium dans l'ensemble des milliers de soins. Évidemment, il faut y aller au cas par cas. Je vais vous parler un peu de la personnalisation qui est possible en termes de ces quatre piliers de soins sans âgisme. Ensuite, pour ce qui est de la mobilité, veiller à ce que les personnes aînées se déplacent tous les jours de manière sûre pour préserver le fonctionnement et faire ce qui importe pour elles. Alors, chacun de ces piliers est important de façon indépendante, mais on en parle comme étant une série de quatre piliers. Et c'est sûr que les quatre piliers soient évalués et qu'on les respecte de façon fiable comme étant une série pour tous ces personnes, ces aînés. Ça fait partie des objectifs quand on parle de système sans âgisme. Ces éléments sont vraiment sous-jacents et représentent les assises du système. On va passer au prochain cliché. Pourquoi ces quatre piliers? On parle de la représentation des principes pour problèmes de santé des personnes aînées. Je viens de vous le mentionner rapidement. Un des éléments, un des objectifs qui nous a inspirés à trouver ce cadre et qui a fait cocher d'autres qui l'ont mis en vigueur dans leurs établissements respectifs, c'est donc vraiment de respecter le modèle et de faire en sorte que les systèmes puissent évaluer où sont les modèles, qu'est-ce qui est déjà en place, à quoi ressemblent ces modèles à l'heure actuelle, agir, pouvoir poser des gestes pratiques par rapport à chacun de ces quatre piliers, etc. Et tout cela représente des éléments synergétiques qui se renforcent mutuellement. À l'intérieur de ma propre famille, j'ai pu réfléchir sur tout ça, d'un être prêche, comment ces quatre piliers pourraient être en place ou ne pas être en place pour quelqu'un qui est cher, qui est proche de moi. Et c'était très intéressant parce que je parlais à Great Red Falls et on était en mesure de passer à travers ces quatre piliers. Quelles sont les implications du fait que ces personnes prêchent ces médicaments? Y a-t-il des préoccupations sur la cognition? Y a-t-il des expériences que l'on pourrait améliorer? Y a-t-il quelque chose que l'on pourrait faire pour appuyer la cognition à cette personne qui est très importante pour moi? Comment s'assurer que tous les soins soient disponibles, tous les soins soient là pour que cette personne puisse faire ce qu'elle a envie de faire au quotidien? Et là, vous voyez que ce sont vraiment les quatre piliers en tant que séries ensemble qui s'étayent les uns les autres. Et c'est très important pour chacun des individus. Voilà la vision et l'objectif. Et ça fait toute une différence. On va passer au prochain cliché. Il y a un résumé des preuves. Vous voyez les données probantes sur les quatre piliers, l'interaction et les résultats sur l'ensemble du continuum des soins. Et un des éléments les plus importants, c'est parce que les quatre piliers viennent de la révision des données probantes. On sait qu'il y a des résultats probantes pour tout cela. Et c'est résumé ici avec ce document que vous voyez devant nous et les différents liens auxquels vous avez accès dans le clavardage. Si je ne m'abuse, je viens d'apprendre aujourd'hui, en plus, qu'il y a plus de 300 références aux quatre piliers ou le cadre des quatre piliers ou les systèmes sans âgisme qui sont publiés dans les différentes littératures. Alors, ces systèmes sans âgisme et tout ça, toute cette question apparaît de plus en plus souvent, ce qui indique que c'est quelque chose qui exerce une influence auprès des gens et qui améliore la situation. On passe au prochain cliché. Ce que vous allez sans doute vouloir entendre, eh bien, à quoi cela ressemble-t-il pour les foyers ou les soins en S&D? Alors, puisqu'on est une organisation qui se penche sur l'amélioration, on cherche toujours aux catalyseurs primaires, n'est-ce pas, sur lesquels on peut se concentrer pour ce qui est de réaliser les objectifs que nous avons pour ce qui est des soins fiables. Pour chaque contexte, nous avons un diagramme, une théorie, donc un diagramme de force mobilisatrice, des choses sur lesquelles nous devons nous concentrer pour qu'on puisse vraiment prodiguer les soins selon les 4 M dans chacun des contextes. Pour chacun des contextes, vous voyez, ces deux à droite qui découlent de celui de gauche, c'est d'évaluer toujours les quatre piliers pour chaque personnage, et ensuite agir, intégrer les quatre piliers au plan de soins. Donc, pour chacun de ces contextes de soins, ce sont les deux composantes auxquelles nous pensons, et ensuite les mesures, les gestes associés à chacune des évaluations et de ces actions, c'est de personnaliser ce contexte de soins. Alors, si vous pensez aux quatre piliers, aux prochains clichés, alors pour les soins infirmiers spécialisés et les S&D, alors les mesures clés qui sont très importantes et principales actions, c'est demander à la personnaliste ce qui lui importe, consigner ce qui est important à la personne et vers ce que tous les membres de l'équipe aient accès à la réponse. Ça, c'est une des considérations clés, je le répète, très importante. Ce n'est pas que les conversations n'aient pas lieu, mais que peut-être que l'information qui est glanée suite à ces conversations n'est pas disponible à toutes les personnes qui transigent avec cet individu et qui lui produisent des soins. Vérifier la question des médicaments et traiter la question des médicaments au risque, dépistage de délirium à l'admission et aussi dépistage de la démence, dépression et la mobilité. Évaluer les actions lorsqu'il est question de soins longue durée. Ensuite, pour ce qui est d'agir qui découle de cette évaluation, harmoniser le plan de soins à ce qui compte, procéder à la déprescription ou éviter de prescrire des médicaments à niveau de risque élevé et optimiser tous les autres médicaments, assurer une hydratation orale suffisante, informer les personnes aînées à l'heure, l'endroit où la situation de besoin. Veuillez-vous que les personnes aînées disposent de leur propre équipement adapté, prévenir des interruptions du sommeil, gérer les comportements liés à la démence, cibler et gérer les facteurs contribuants, etc. Alors, vous devez lire ça et vous dire oui, tout à fait, absolument. Ce sont des choses que nous faisons, bien entendu, déjà dans notre établissement et on se concentre sur ces éléments déjà. Et oui, c'est ce qu'on entend. De toute façon, personne qui rentre dans ce mouvement de système sans âgisme commence de la case de départ. Il y a toujours des éléments de tout cela qui est déjà en place, mais parfois ces éléments ne sont pas fiables ou être briqués les uns avec les autres comme ils pourraient le faire pour offrir le meilleur soin possible pour toutes ces personnes âgées qui nous tiennent à cœur. Alors, on va y revenir quand on va parler des différentes étapes à suivre, comprendre notre point de départ et voir cela comme étant un cadre qui n'est pas là pour doubler ou s'ajouter à quoi que ce soit, mais complémentez ce qui existe déjà et peut-être vous aider à identifier des places où il y a de l'amélioration possible. Tout cela est le but. Si vous dites 75 % de tout cela, nous le faisons déjà, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments qui manquent et que tout cela n'est pas disponible pour tout le monde, tous les membres du personnel ou le personnel de soutien, etc. C'est quelque chose sur lequel on pourrait nous concentrer davantage pour vraiment atteindre nos objectifs davantage. On passe au prochain cliché, s'il vous plaît. Alors, j'ai dit au début que le but de ces systèmes est d'en arriver à plus de 2 600 d'ici la 20 de 2023. Eh bien, regardez, on a dépassé cet objectif. Nous avons plus de 3 020 établissements qui reconnaissent tout ça et ont participé au mouvement. Je viens de voir un cliché mis à jour aujourd'hui et en fait, c'était 30 33. Donc, 12 de plus se sont ajoutés à la liste de 3 021 depuis le 6 mars. Donc, on a reconnu des gens qui sont des participants. Ce que cela veut dire, c'est qu'ils ont suivi le cadre du forum et ont documenté, ils ont évalué et ensuite agi, c'est-à-dire déterminé ce que les quatre piliers voulaient dire dans leur contexte. Et puis, on va vous donner d'autres ressources à la fin de la présentation. Vous allez voir, chaque système qui veut être reconnu doit passer à travers un système de documentation basé sur les évaluations auxquelles on fait déjà appel, des gestes que nous avons déjà posés ou que nous voulons poser. Ils soumettent tout ça à IHI, ça fait l'objet de révision pour s'assurer que c'est en ligne avec les données probantes. Ensuite, on reconnaît ces entités comme participants et on leur offre d'autres matériels. De ce groupe de plus de 3 000, il y en a eu 931, et je pense que c'est 935 au moment où on se parle, qui ont été reconnus comme étant vraiment engagés vis-à-vis, mobilisés pour l'excellence des soins aux personnes ânées. C'est-à-dire qu'ils sont en mesure de prodiguer des soins à ces adultes plus ânés dans leurs différents contextes et aident ces adultes à recevoir ces soins et ont pu soumettre l'épreuve pour une période de moins de trois mois, et donc sont mobilisés pour l'excellence. Alors, ce sont dans les différents contextes de tout ça, 15 000 de ces 3 000 sont des foyers, et environ 30 % de ces 900 sont des foyers. Donc, il y a beaucoup de taux de conversion qui sont vraiment mobilisés pour l'excellence des soins aux personnes ânées, dans une étape comme une autre. La capacité d'être reconnue comme un participant à ce système sans âgisme, c'est gratuit, ouvert à tout le monde sur le plan international. Il y a des gens au Qatar, en Corée du Sud, en Irlande, en Australie, et dans d'autres pays de par le monde. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est tout à fait accessible. On passe au cliché suivant. Alors, lorsque nous travaillons avec ces systèmes dans notre propre communauté ou au-delà, un des éléments dont on parle, c'est quelles sont les étapes qui nous permettent de reconnaître que nous allons, nous avançons vers ces systèmes sans âgisme. Alors, première étape, c'est de comprendre votre situation actuelle, parce que nous savons qu'aucun système n'arrive dans une certaine expérience qui leur est propre et certains aspects des quatre piliers qui sont déjà en place sous une forme ou une autre. Donc, d'être en mesure de commencer avec la reconnaissance de où nous nous situons, où est-ce que ça se passe déjà et où peut-on capitaliser, ça, c'est un aspect très important. À partir de là, décrire comment vous comptez fournir des soins conformes aux quatre piliers et puis être en mesure de le décrire, concevoir ou adapter votre flux de travail pour fournir des soins conformes aux quatre piliers, fournir des soins conformes aux quatre piliers. Et bon, alors, il faut savoir quels sont les outils qui vont vous être utiles. Et voilà, ensuite, il y a la question, comme je l'ai dit, de fournir des soins conformes aux quatre piliers, analyser vos performances et améliorer et pérenniser les soins conformes aux quatre piliers. Prochain cliché. Bon, IHI, comme vous le savez, bon, le modèle d'amélioration sur l'amélioration de la qualité, c'est sous-jacent à tout ce travail, n'est-ce pas? C'est vraiment, ce sont les assises, la pierre d'achoppement. Alors, ce que vous aurez remarqué ici, c'est que ces six étapes elles-mêmes se prêtent bien à l'amélioration, le processus d'amélioration en tant que tel. Donc, à partir des étapes précoces, on demande aux gens d'établir un objectif pour votre propre contexte, le nombre ou le pourcentage d'adultes plus âgés à qui vous aimeriez bien pratiquer des soins à l'intérieur d'un certain cadre dans le temps. Donc, entre un et trois, les changements que vous aimeriez apporter, les opportunités que vous voyez. Étape cinq, je vais partager avec vous quelques mesures recommandées qui existent pour les différents systèmes. Comment savoir si un changement constitue une amélioration? Ensuite, comment encourager les systèmes de profiter d'occasions, c'est-à-dire avoir des conversations sur qu'est-ce qui est important ou l'information All About Me, tout sur moi. Comment sommes-nous en mesure de rendre cette information disponible à davantage de personnes? et de prendre ce qu'on sait qui est important des adultes plus âgés et en tenir compte dans les activités qui sont organisées. Donc, faire appel à ces cycles d'informations, les tester de différentes façons, faire en sorte que tout soit plus fiable, regarder les différentes tribunes et profiter aussi de pouvoir adapter sur mesure le tout dans différents contextes. Donc, on passe au prochain cliché. Alors, ce qui est probablement le plus important, c'est d'avoir une petite idée de ce à quoi tout cela ressemble concrètement. Donnez-moi un exemple de cas d'application des quatre piliers, par exemple, dans un environnement de soins longue durée. Alors, ceci nous provient d'une vidéo, une étude de cas qui a été partagée avec nous, en fait, l'année dernière. L'année dernière, on a commencé des gestes au sein de la communauté au mois de mars et ça termine au mois d'octobre. Alors, The Cedars, un foyer dans le Portland, au Maine, s'est joint à nous au mois de mars de 2022 et ils nous ont donné cet exemple de ce à quoi ces forums et le périple, le cheminement sans agisme a ressemblé pour eux dans le contexte de la célébration du mois d'octobre. Donc, lorsque Angela Hunt est venue nous voir, l'usage des médicaments antipsychotiques a été plus important durant la période de COVID. Il y en a plusieurs en ligne qui ont probablement vécu ce même phénomène, donc une augmentation de 28 % de l'usage de ces médicaments lorsqu'ils se sont joints à notre communauté d'action l'année dernière. Ils ont vu l'exploration des quatre piliers et le cadre comme étant un moyen de se concentrer sur les stratégies qui existent sur la réduction de l'usage de ces antipsychotiques. Alors, ça, c'est l'aspect médication, c'est très important, médicaments. Et comment ils l'ont fait? C'est qu'ils ont réfléchi à l'usage de ce qui compte, ce qui compte, et ils voulaient capitaliser sur cet aspect avec le processus All About Me, tout à propos de moi, et aussi il y a la question de la formation et les ressources du travail de T-PASNO sur la manière de prodiguer des soins à personnes atteintes de démence, etc. Et c'est la même chose pour les personnes d'entretien ou qui font du ménage ou du côté de la nutrition. Tout le monde est formé en termes des stratégies, des ressources et des moyens pour soutenir ces personnes qui vivent avec la démence. Donc, à travers le travail du forum, nous avons identifié certaines de ces occasions, entourant la capacité de prescrire des médicaments, dont des antipsychotiques, ensuite avoir de la formation sur ce qui est important pour les individus, rendre tout ça disponible, et ensuite les gestes posés suite à la connaissance de ces éléments. Donc, toujours en cherchant à soutenir ces personnes qui sont atteintes de démence et autres, donc de rassembler tout ça dans le travail qu'il faut au quotidien. Et lorsqu'ils ont découvert, quand ils ont exploré ces différentes initiatives, c'est qu'ils sont passés à un taux de 28 % à 38 %, tandis qu'ils sont passés à travers cette communauté d'action et quand ils ont commencé à adopter certains gestes. Alors, les quatre piliers eux-mêmes n'étaient pas un remplacement par rapport à ce qu'ils faisaient auparavant, mais ils voulaient voir ce qu'ils avaient déjà en place et comment tout cela pouvait donc se concrétiser, comment ils pouvaient renforcer, etc., leur situation, et aussi pour s'assurer de faire en sorte à ce que les éléments soient plus fiables. Ce qu'ils font maintenant, parce qu'ils ont testé ça dans une partie de leur installation, mais aussi des services de réhabilitation, et maintenant, ils vont se baser sur le succès qu'ils ont connu à faire ça dans les foyers, les résidents dans les foyers, comment ils peuvent faire appel au même processus et se pencher sur les quatre piliers pour ceux qui sont là en réhabilitation ou en réadaptation. Alors, c'est ce que les gens font. Ils commencent avec des tests pilotes, ils font des tests avec ces quatre piliers et ensuite, ils voient comment ils peuvent profiter de tout cela ailleurs dans l'établissement. Ils commencent dans une région, ensuite, ils veulent voir ce qu'ils peuvent faire dans d'autres contextes. Ou s'il y a d'autres foyers de soins longue durée, ils veulent essayer de l'adapter à d'autres foyers de soins longue durée. Prochain cliché. Alors, les prochains deux clichés, j'ai des citations. Après avoir demandé au patient ce qui apportait le plus pour lui, nous y avons fait référence, ce qui a entraîné une séance beaucoup plus utile. Ces citations sont vraiment très percutantes. Justement, de poser la question ce qui compte et la capacité de poser la question comme rendant des soins plus fiables est très, très important. C'est ce qui est le plus important pour ceux qui sont impliqués. Vous pouvez passer au prochain cliché aussi. Voilà pourquoi l'aspect ce qui compte est vraiment l'étoile du Nord, parce qu'il s'agit de quelque chose qui est parfois nouveau pour certaines de ces installations, de ces établissements avec lesquels nous travaillons. Et cela est à la base de tous les autres gestes qu'il faut poser dans le cadre des quatre piliers. C'est haut sur la liste de priorité par rapport à toutes les autres décisions qui sont prises. On passe au prochain cliché. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a une série de mesures de systèmes de santé sans âgisme qui sont recommandées. J'espère que quelque chose qui a bien passé là, aujourd'hui, dans mes commentaires. Bon, il faut faire preuve de souplesse et tout ça et tout ceci est possible d'être personnalisé, n'est-ce pas? Mais bon, les mesures de systèmes de santé sans âgisme n'est pas différentes. Nous avons quelque chose qui est « généralisable » et qui comprend qu'il faut mesurer à quel point les éléments sont fiables. Il y a des résultats aussi qui sont importants et chaque organisation, chaque contexte impliqué peut vraiment faire sur mesure ou pour trouver les résultats clés auxquels il est possible d'avoir accès avec les systèmes de données. Encore une fois, l'idée sous-jacente aux mesures pour toute amélioration, c'est quelque chose qui devrait vous permettre de voir si ce que vous faites est fiable et fonctionne et à l'impact qu'il faut auprès des gens que vous cherchez de servir, mais il ne faut pas que ce soit tel fardeau que cela vous empêche de travailler. Donc, il y a des guides, il y a des systèmes qui vous aident et d'autres systèmes encore qui précisent les choses un petit peu plus. Alors, il est possible de glaner tout ça sur une base mensuelle selon l'âge, la race, l'ethnicité pour s'assurer que tous les adultes plus âgés ont accès égal au forum. Ensuite, au prochain cliché, cette conversation sur la question de l'équité et qu'est-ce que cela veut dire dans un contexte de sans âgisme. Bon, j'ai pu faire partie de cette conversation au fil de la dernière année. Nous travaillons étroitement avec cinq systèmes et ce depuis 2022 pour en savoir un peu plus sur ce que cela veut dire que d'être évalué, donc la qualité n'est toujours avec la question d'équité. Et ce que l'on a découvert, c'est que c'est un peu comme quand vous avez la recette des quatre piliers et le succès et il y a des moyens de faire appel à cette lentille de l'équité à chacune des étapes qui commencent par comprendre les travaux en cours dans le système et la façon dont les personnes aînées y sont représentées, comment l'âge est représenté à l'intérieur de cela et comment il est possible pour nous de comprendre comment ces systèmes sans âgisme fonctionnent. Alors, ça, c'est très important. La loupe de l'équité est très importante. Je vais vous laisser lire les détails sur les clichés vous-même. Il y a un document également qui a été rédigé, auquel vous pouvez vous référer. Ce que je vais faire, je pense, est de vous fournir quelques-uns des exemples qui ont été soulevés par rapport au système avec lequel vous travaillez. Alors, il y a eu la question des déterminants sociaux qui étaient très importantes et de s'assurer qu'au fur et à mesure que l'on regarde les évaluations pour chacun des quatre piliers, que l'on comprenne qu'il y a des recommandations, où il est possible de poser des gestes pour un pilier, mais est-ce que nous comprenons si les adultes plus âgés auxquels nous prodiguons des soins ont les ressources nécessaires dans ce sens, dans leur propre contexte? Par exemple, dans un hôpital auquel je parlais le mois dernier, ils savent que beaucoup de leurs adultes plus âgés ont de la difficulté avec la sécurité alimentaire. Alors, est-ce qu'on évalue la situation sur cette insécurité alimentaire? Est-ce qu'on les associe à des ressources au sein de la communauté pour qu'ils n'aient plus ces insécurités, pour qu'ils puissent faire ce qui est le plus important pour eux, avec des recommandations qui pourraient déjà exister sur la mobilité ou d'autres aspects des quatre piliers? Un autre exemple du travail qu'on fait sur le plan international, est-ce qu'on a des conversations? Ces conversations « what matters », ce qui compte, ne sont pas des conversations exclusives, ne sont pas que des conversations de fin de vie, mais la fin de vie fait partie de cela. Est-ce qu'on comprend les différents moyens dont les moments de fin de vie sont approchés, selon les différentes cultures des différentes personnes? Est-ce que tout cela est reflété dans l'expérience personnelle de la personne en question? Avons-nous des ressources et du soutien disponibles pour faire le tout en honneur et en respect des familles pour lesquelles nous prodiguons des soins? Alors, nous apprenons encore comment les quitter, se pointe le nez à l'intérieur de ce système de soins sans âgisme. On espère pouvoir vous offrir davantage d'exemples et que cela fasse partie des exemples, tandis que l'on continue avec ce mouvement. Alors, voici le fameux document dont je vous ai parlé. J'espère que vous y avez accès. Allez-y, profitez-en. Et j'en arrive à la fin de mes quelques clichés, parce que je veux m'assurer d'avoir du temps pour les discussions, pour ceux qui ont des questions à poser. Si vous passez au prochain cliché, une des questions qui est soulevée, parce qu'on a plus de 3000 systèmes qui ont été reconnus comme étant des participants, alors la question est pourquoi les quatre piliers se répandent-ils? Et pourquoi les différents pays maintenant s'intéressent à comment ces quatre piliers peuvent être appliqués et adaptés dans leur propre contexte? La question principale, c'est qu'il s'agit d'un système qui est basé sur des initiatives et des processus déjà existants. Donc, aide à rassembler, à refusiner ce qui existe déjà, identifie les endroits où vous voulez travailler davantage. Lorsque nous avions une conversation sur le côté équité, à l'intérieur de ce contexte de systèmes qui ne sont pas agistes, eh bien, il est possible de tenir compte de la beauté, de la simplicité et des éléments clés auxquels pensent les gens, tandis que les gens font leur cheminement. Donc, la simplicité des priorités et des quatre piliers aide tout le monde dans l'environnement. Ça nous aide à vraiment comprendre les points sur lesquels il faut agir. Ça a été un lien et ça a rendu les choses beaucoup plus conviviales et faciles. Comme faire partie de SDL+, c'est de faire partie d'un hub, d'un centre. Et comme vous le faites, la possibilité d'interagir avec les communautés, la reconnaissance qui favorise les liens intersystémiques a été aussi d'une grande ressource. Il y a plus de quoi 15 communautés d'action qui se sont penchées sur ces questions et les différentes façons de réseauter, que ce soit en ligne ou par ailleurs, et la gratuité de la reconnaissance et de l'accès aux ressources et aux études soutien. Grâce à la générosité de la John A. Hartford Foundation, bon, les ressources sont là, le processus de reconnaissance et tout le reste, cela réduit les obstacles considérablement. Je suis centrée sur ce qui importe, le « what matters » pour la personnalité. C'est quelque chose qui amène une grande valeur, une grande contribution et attire les gens à ce travail au moment où on se parle. Prochain cliché, pour ce qui est des rouages associés aux ressources. Durant la dernière année, en 2022, il y a eu des guides pratiques qui ont été publiés, que ce soit dans les foyers, il y a un autre manuel qui vous aide à passer à travers les différentes étapes pour vous aider durant votre parcours. Encore une fois, c'est gratuit, il vous parle davantage des quatre piliers et aussi pour les patients à l'interne et en ambulatoire. Tout cela a été adapté pour les différents contextes selon lesquels vous vous trouvez. Et ensuite, il y a la voie de mobilisation des systèmes de santé. Les communautés d'action permettent aux équipes d'apprendre la théorie et la pratique des quatre piliers avec des enseignants spécialisés au sein d'une communauté de pères. Il y a un webinaire qui va être lancé demain. Vous pouvez vous y joindre. Il y a donc des webinaires sur une base mensuelle avec des conversations d'apprentissage entre pères. Vous n'avez pas besoin de faire partie d'une communauté d'action. Vous pouvez le faire de vous-même. Il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. Vous pouvez quand même soumettre votre demande et être reconnu. Et ensuite, au prochain cliché, il y a aussi un cours en ligne, offrir des soins sans âgisme aux personnes âgées. Les cours en ligne sont gratuits. Donc, il est accessible sur ce lien. New Education Platform sur la page d'accueil de l'IHI. Pour plus de renseignements sur l'inscription, veuillez consulter notre guide d'utilisation. Donc, ça, ça peut certainement vous intéresser et certainement vous être utile. Et le prochain cliché, voilà le lien. Prenez part au mouvement. Voilà, pourquoi devenir un système de santé sans âgisme. Et il y a plusieurs études de cas qui représentent les quatre piliers dans tous les contextes, y compris l'environnement des foyers de soins de longue durée. Donc, vous allez avoir accès à toutes sortes d'exemples là. Et voilà, nous y voici. Neil, moi, je pourrais m'arrêter là et demander à quiconque s'ils ont des questions par rapport aux quatre piliers, ce système de soins sans âgisme, etc. Merci beaucoup, Christina, de votre présentation et merci de parcourir à travers tout ce cadre. D'après ce que vous avez dit, ça semble être relativement simple, n'est-ce pas, comme cadre. Je veux dire, il ne faut pas hésiter parce que, comme vous l'avez dit, eh bien, des éléments sont des éléments sur lesquels travaillent les établissements déjà, mais c'est une façon de reficeler tout ça, de le resserrer. Je vous invite, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bon, je sais que nous avons reçu quelques questions déjà, mais continuez à les soumettre tandis qu'elles vous viennent à l'esprit. Je vais commencer. Peut-être qu'il s'agit de quelque chose... Je suis sûre que vous y avez pensé, mais pourquoi il n'y a-t-il que quatre piliers, par exemple? La malnutrition ou la difficulté de mobilité, etc. Expliquez-nous pourquoi il n'y a que quatre piliers, finalement. Lorsque les experts sont venus au cadre, ils se sont penchés sur ce qu'il y avait de vital, parce que c'est un cadre qui doit fonctionner dans différents contextes. Quels sont les quelques éléments vraiment vitaux qui, si on s'y fiait de façon vraiment viable et qu'on les analysait en profondeur de façon viable, mèneraient à de meilleurs soins et de meilleurs résultats? Donc, ils en sont venus à ces quatre piliers qui étaient les quelques principes vraiment incontournables. Cela ne veut pas dire que des systèmes, parce que je le rappelle, c'est un cadre qui est personnalisé, ne peuvent pas ajouter un cinquième pilier. Donc, la malnutrition est quelque chose qui a été ajouté comme cinquième pilier dans plusieurs contextes. Quand je vous parlais d'un exemple du côté du cadre équité, pour ce qui est de l'évaluation de l'insécurité alimentaire et de faire le lien avec des soutiens alimentaires, ce système qui fait ce travail a ajouté la malnutrition comme étant un cinquième pilier, parce qu'ils savent que c'est quelque chose de vraiment d'une grande importance dans la communauté qu'eux desservent. Ils ont tous ajouté la question de l'évaluation de la nutrition de façon fiable comme étant un élément très important et d'ajouter les ressources nécessaires. Donc, nous avons des systèmes qui ajoutent un cinquième pilier. On demande que les quatre au minimum soient fiables, mais vous pouvez en ajouter. Et je dirais que la malnutrition est quelque chose de très commun, est un cinquième pilier et que bien des entités ajoutent. Il ne peut rien avant d'autre, mais la malnutrition est très importante. Alors, en autant qu'ils aient les quatre de base, ils peuvent en ajouter, bien entendu. Super. On va peut-être passer aux questions que nous avons reçues. de l'auditoire. Vous avez parlé d'organisations qui se sont jointes, qui peuvent être reconnues comme étant mobilisatrices à l'excellence, les forces mobilisatrices à l'excellence. Alors, à quoi ça ressemble? On reçoit une épinglette, un certificat, je veux dire, qu'est-ce qu'elles reçoivent? Ces entités, ces organisations reconnues. Il y a plusieurs étapes. Vous devez être reconnu comme étant participant, ce qui veut dire que vous avez suivi cette inscription de quatre piliers dépendant de votre établissement pour les soins longue durée, pour les foyers et soins longue durée. Bon, il y a quelque chose de précis qu'il faut suivre. Vous devez remplir le formulaire qui vous demande de décrire comment vous allez agir par rapport à chacun de vos piliers dans votre contexte. Lorsque tout cela est approuvé, vous pouvez compter le nombre d'adultes plus âgés qui reçoivent vos descriptions des quatre piliers. Et lorsque vous avez trois mois de quantité de données qui ont reçu les soins selon les quatre piliers, vous pouvez être reconnu comme étant dans ce domaine d'excellence. Ensuite, vous recevez un genre de press kit avec le petit logo que vous avez vu sur le cliché. Vous avez donc accès à cela. Vous pouvez ajouter ça à votre matériel de promotion et vous en servir comme bon vous semble. Alors, voilà ce que vous recevez en termes de reconnaissance. Donc, oui, il y a une espèce de communication officielle. Il y a un site Web. Je n'ai pas inclus tout cela dans les clichés, mais il y a une liste de tous les sites reconnus maintenant de par le monde. Et vous seriez ajouté à cette liste autrement dit. Super. Donc, aussi des occasions promotionnelles, entre guillemets. Autre question. Dans le contexte des quatre piliers, quelle est la différence lorsque vous parlez d'équité et d'égalité? Faites la distinction entre équité et égalité. Excellente question. Équité, on parle de s'assurer que tous les adultes plus âgés peuvent profiter des quatre piliers de façon fiable. Alors, la façon classique de la différence, ce n'est pas que tout le monde reçoit la même chose, mais que tout le monde reçoit ce dont ils ont besoin pour faire ce qui est le plus important, ce qui compte pour eux. Alors, quand moi, je pense à la façon dont on encadre les conversations sur l'équité, ce dont il est question, souvent, c'est comment peut-on penser, commencer avec des adultes plus âgés, ils sont marginalisés quand on leur pose la question, qu'est-ce qui compte? Est-ce qu'on peut commencer avec ces adultes plus âgés et s'assurer que ce soit au centre de nos priorités et de comprendre ce qui est le plus important pour eux parce que souvent, on les entend moins? Donc, ce n'est pas une question que tout le monde reçoive la même chose, c'est plutôt de comprendre ce qui pourrait mener à une personnalisation et les nuances dans la façon dont on a nos conversations, les ressources qui peuvent être disponibles. Un autre exemple qui vient de nos systèmes, c'est de passer aux différents types de soins qui existent au sein de la communauté. Est-ce que tout notre matériel reflète les liens de soins et qui existent pour les différentes identités, personnes avec des identités sexuelles ou etc. Il y a quelque chose qui découle de l'Université de Toronto par rapport à la communauté LGBTQ+, et comment s'assurer que les environnements soient accueillants et acceptants. Alors, ça fait partie du mouvement. Quelles sont les personnalisations qui doivent être mises de l'avant à l'intérieur de vos systèmes pour que tous les adultes plus âgés qui reflètent la démographie auquel vous prodiguez des soins seront respectés et reçoivent donc les soins de la même manière, qu'il n'y ait pas de disparité de la qualité des soins dépendant de qui est évalué et qui reçoit les soins, et que chaque individu reçoit ce dont ils ont besoin selon ce qui est important pour eux. J'espère que ça répond à votre question. Oui, c'est tout à fait logique. Merci beaucoup, Christina. Une autre question, y a-t-il des exemples de systèmes ou d'organisations sans âgisme qui ont fait fonctionner tout cela pour des clients avec des besoins complexes? Si je comprends bien la question, il y a plusieurs fournisseurs, évidemment, impliqués dans le fait de prodiguer des souhaits pour ces individus qui ont des besoins complexes. Pouvez-vous partager quelques exemples de comment cela a fonctionné, ce système de quatre piliers? Voilà, pour ces individus qui ont des besoins un peu plus complexes. Et on sait que les soins ne sont pas prodigués par qu'un seul fournisseur, si on veut, ou praticien. Donc, comment cela fonctionne-t-il quand il y a tant de personnes impliquées, par exemple? Bon, il y a deux choses qui me viennent en tête avec cette question. Tout d'abord, avec 3 000 plus contextes qui ont été reconnus vis-à-vis de l'excellence, il y a une diversité de plus en plus importante dans les types de soins prodigués. Il y a du travail qui s'est fait du côté oncologie. Ensuite, il y a une représentation importante de cela qui offre des soins en gériatrie et aussi des différents foyers qui offrent des soins à des adultes plus âgés avec des besoins plus complexes. Donc, il y a différents niveaux de soins offerts. Certainement, c'est vrai pour les gens qui ont des besoins plus complexes. Mais c'est de voir quels sont les moyens d'évaluer la question des piliers, les quatre piliers, pour que les décisions qui soient prises soient en ligne avec ce qui est important pour cet individu et sa famille et vraiment soutenir ces objectifs. L'autre chose dont on connaît moins les détails qui est pourtant très important et peut-être qu'il y a quelqu'un ici à l'appel qui va pouvoir nous aider avec cette question, c'est la question de savoir comment les quatre piliers sont utilisés en période de transition. Il y a des systèmes qui se penchent entre les différentes transitions, oui. Bon, mais c'est quelque chose dont on est moins au courant. On a moins d'expertise sur le fait d'améliorer cela, les périodes de transition. Nous avons des systèmes qui font bien ça et qui suivent une personne tout au long du périple, tout au long du cheminement, oui, d'un contexte à l'autre. Mais même ces systèmes qui se sont penchés sur ces questions de contexte multiple cherchent à peaufiner comment ils vont faire suivre les données dans les différents environnements, entre les maîtres et les spécialistes qui éventuellement seront impliqués, etc. Donc, j'ai espoir que tandis qu'on ait du soutien du point de vue électronique, ça va s'améliorer. Mais cette transition des informations, on doit se concentrer davantage là-dessus. Comment les systèmes font-ils bien cela? Parce que nous savons qu'il peut y avoir des écueils tandis que les patients ou ces individus passent d'un contexte à l'autre. La transition n'est pas toujours évidente du point de vue des quatre piliers. Tout à fait, je pense que c'est un des défis non seulement pour les quatre piliers, mais en fait pour les soins intégrés à travers toutes sortes de contextes. Alors oui, on a bien hâte d'entendre parler de quiconque qui peut offrir des exemples dans ce sens. Ah, bon, mes diapos ont bougé. Bon, il y a un commentaire que j'ai vu, mais qui est en ligne avec d'autres questions. Quelqu'un a reconnu le fait que les résidances et les familles ont de la difficulté à articuler ce qui compte, à l'exprimer. Oui, c'est intéressant. Alors, selon votre expérience et ce que vous avez vu, comment cette question a-t-elle été abordée dans certains des établissements et comment vous aidez dans ce sens? Alors, et comment vous mesurez cela après, si c'est même possible? Extraordinaire question. Oui, et beaucoup des systèmes ont de la difficulté avec cela. Alors, comment on demande à nos résidents ce qui compte? Ces gens et leurs familles ont fait beaucoup de tests dans ce sens, je dois dire. Dans plusieurs des établissements, plusieurs groupes, ce processus fait l'objet de beaucoup d'examens. Comment glaner d'informations sur le résident et les membres de sa famille? Alors, OU-Cedrus, par exemple, ils ont pris ce processus et qui existait. Ça inclut des questions qui reflétaient chacun des quatre piliers dans le cadre de ce processus pour être en mesure de glaner ce qui était important et ensuite, ils ont pu utiliser tout cela en ligne avec des prises de décisions de soins pour ce qui est d'organiser des activités et d'autres types de soutien. Alors, dans un environnement de foyer, je pense que potentiellement, il y a de meilleures opportunités parce qu'il y a déjà un aspect, c'est déjà quelque chose qui fait partie des processus de glaner de l'information pour chercher sur chacun des résidents. Comment on pose des questions qui en arrivent à ce qui compte pour un résident sur une base individuelle et comment on utilise cette information pour partager avec tous les membres de l'équipe de soins afin d'en profiter. Et c'est très important dans les interactions au quotidien, mais dans plusieurs domaines également. Alors, dans leur environnement, que ce soit les soins aigus, soins primaires, etc., comment ils posent ces questions pour en arriver au type de réponses qui sont importantes. c'est un peu différent parce qu'ils passent tout leur temps avec eux. Donc, il faut penser aux bonnes questions. Les questions sont peut-être différentes selon le contexte de la personne à qui on produit les soins. Donc, il y a beaucoup de tests quant à savoir comment poser les questions. Il y a un guide sur le site Web aussi, sur ceux qui comptent, qui pose toutes sortes de questions. les systèmes ont tenté avec plusieurs questions pour amorcer la conversation, pour obtenir l'information la plus utile pour les guider dans leurs décisions de soins. Ensuite, il y a le rôle des soignants, le rôle qu'ils jouent et comment ils peuvent jouer un rôle très important pour ce qui est de partager cette information. Il y a aussi la question, il y a une faculté ou le corps enseignant qui fait du travail sur la lucidité. Et même ceux qui vivent avec certaines démences, il y a moyen d'avoir des conversations, ce qui est important pour eux. Et il y a un moyen de comprendre les signaux qui sont là dans certains comportements, d'avoir quand même des éléments de la question sur ce qui compte auprès de cet individu, même si le tout est un petit peu différent. Je ne suis pas experte en la matière, mais je sais qu'avec la communauté d'action, Dana, par exemple, nous parle de comment avoir certaines de ces conversations, mais avec quelqu'un qui souffre de démence. On peut quand même tenter de comprendre du mieux possible ce qui est important pour cette personne et comment on peut faire appel à cette information pour informer nos décisions quant aux soins. Donc, ce n'est pas une réponse taille unique. Et les systèmes doivent tester tout ça et regarder ce qui se passe dans leur processus déjà existant, qu'il est possible d'adapter. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quoi que ce soit sur les mesures? Ah, oui, 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 les mesures. Tout à fait. Comment ai-je pu oublier ça, la question des mesures? L'aspect processus est plus facile. Y a-t-il un document dans les dossiers de chaque patient pour ce qui est d'avoir une conversation sur ce qui compte? C'est la mesure que l'on a pour ce processus. Je pourrais aborder les rouages de tout ça ou bien une boîte qui est cochée. Est-ce que cette conversation a eu lieu? Est-ce que toute la conversation All About Me, tout à propos de moi, il y a aussi des menus qui peuvent vous aider dans ce sens? Mais normalement, ce type de processus, comment on s'y est pris? Il y a une boîte, on coche. Alors, dans d'autres domaines, c'est plus difficile lorsqu'il est question d'agir. Avons-nous pu tenir compte des renseignements qui ont été partagés avec nous de la façon la plus satisfaisante? Notre capacité d'agir suite à ce qui est important, ce qui compte pour un adulte, comment cela a-t-il une incidence sur d'autres résultats pour lesquels on fait un suivi? Alors, dans l'exemple de Cedars, ils faisaient usage des antipsychotiques et ils voyaient ça comme étant multidimensionnel et en intégrant certaines choses qu'ils faisaient avec leur formulaire All About Me ou à propos de moi et tout le travail qu'ils faisaient en guise de soutien vis-à-vis de ceux qui travaillaient avec la démence, tout ça en vue de baisser le taux d'usage des médicaments antipsychotiques. Alors, ils voulaient voir s'ils étaient couronnés de succès. Eh bien, ces conversations What Matters qui comptent a eu un impact positif. et je pense que c'est ce qu'on fait plus souvent qu'autrement en cherchant à offrir de meilleurs soins et l'impact des résultats. Nous avons une recommandation sur un outil qui s'appelle Collaborer, une façon d'évaluer les prises de décisions dans le type de soins prodigués et de voir si la personne en question qui reçoit les soins trouve que le soin qu'elle reçoit tient compte de ses préférences. C'est un genre d'outil de sondage. S'il y a un sondage qui a lieu, c'est une autre façon un peu de se pencher sur les résultats, mais c'est une mesure moins propre, si l'on veut, et probablement que ce serait une combinaison de choses parce que la partie action est tellement imbriquée dans le reste. Je ne m'attendais pas à une réponse simple. parce que ça peut être un peu complexe, mais je pense que la façon que vous l'avez expliquée a beaucoup de sens avec la réduction de ces médicaments antipsychotiques. Alors, on approche de l'heure, mais une dernière question, ou plutôt un commentaire. J'aimerais entendre des représentants de soins longue durée qui font déjà appel aux quatre piliers sur leur site. Et le deuxième commentaire relié, c'est que je ne vois pas beaucoup de sites canadiens qui sont reconnus à ce jour. Est-ce que c'est l'occasion rêvée pour les gens qui participent à cet appel d'agir dans ce sens? Oui, en fait, non, je ne pense pas qu'il y ait des sites canadiens qui sont reconnus. Et s'ils sont reconnus, ils ne me le disent pas, ce qui est encore plus choquant parce que je m'attends à ce qu'on me le dise. Je pense que c'est une occasion rêvée. Tout à fait. La réponse courte est non. Il n'y en a pas eu d'entités canadiennes qui ont été reconnues. Et oui, les sites canadiens sont tout à fait les bienvenus de faire partie du processus. Tout ça est gratuit, je le rappelle. Comme je l'ai dit, il y a des sites sur le plan national. Ah, je vois quelqu'un qui a dit défi accepté. Super. Et je serais heureuse de répondre à toute question que vous pourriez avoir sur ce processus parce qu'il y a tant et tant de ressources disponibles. Est-ce que j'ai bien répondu, Neil? Oui, tout à fait. Et j'espérais que vous alliez parler de la question d'occasion. On voit déjà quelques commentaires. Si vous êtes de façon officieuse en train de participer, n'hésitez pas non plus à partager votre expérience. Mais sinon, Christina a bien indiqué qu'elle accueille toute question de suivi dans ce sens. Alors, vous pouvez toujours chercher davantage d'informations après l'appel, même. J'aimerais dire quelque chose. La communauté d'action commence demain. C'est notre webinaire Getting Started, débuté. Vous pouvez vous joindre après. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde fasse ça demain, le seul webinaire. Je ne veux pas vous énerver. Mais c'est semblable à une expérience comme un hub, un genre de noyau. Ce n'est pas tout à fait aussi personnalisé, mais il y a un webinaire mensuel auquel vous pouvez vous joindre. Aussi notre réunion virtuelle où on y va davantage en profondeur. Et ensuite, entre les pairs. Donc, si quiconque veut s'engager dans ce sens, allez sur le suite, inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous allez recevoir toutes sortes d'informations. Tout est disponible hors ligne aussi. Vous pouvez... Tout cela à une date ultérieure. Donc, voilà. Ce sont des occasions pour ceux qui s'intéressent, qui vous offrent davantage de soutien tandis que vous partez sur votre cheminement. Super. Et si vous n'êtes pas en mur de vous joindre demain, vous aurez quand même la possibilité d'accéder à certaines de ces ressources et matériels. Merci beaucoup, Christina. Ah oui, le site Web IHI. Tout à fait. Institute for Healthcare Improvement. Toute l'information est sur le site IHI. Merci beaucoup à l'auditoire. Super engageant, mobilisant. Tout cela tombe à point nommé. On est très contents. Merci beaucoup, Christina. Merci d'avoir éclairé notre auditoire canadien sur ce cadre basé sur les quatre piliers. Dernier point, nous apprécions, comme vous le savez, toute rétroaction au sujet de cette séance. On aime savoir si tout cela vous a été utile. Vous allez voir un sondage qui va être affiché sur votre écran, un genre de pop-up. On vous invite à répondre à ces questions. Et puis, la question des genres, encore une fois, est facultative et glanée au nom de notre bailleur de fonds Health Canada. Alors, le prochain webinaire sera le 18 avril de 1h à 2h PM Heures de l'Est et on va se concentrer sur les modèles de dotation d'effectifs dans les soins et longue durée. On a bien hâte de vous y voir en grand nombre et merci encore à tout le monde et surtout à Christina pour le webinaire extraordinaire d'aujourd'hui. Passez une excellente fin de journée.